Une pensée pour tous les particuliers qui ont été victimes de ces inondations et qui ont été touchés dans leur domicile et qui ont perdu pour certains énormément. Et puis, effectivement, saluer la mobilisation à la fois à l'échelon départemental des équipes de l'État, préfecture, gendarmerie, mais aussi les sapeurs-pompiers du SDIS et les équipes du service des routes du Conseil Général. Ils étaient plus d'une centaine dans la nuit de samedi à dimanche et tout dimanche à travailler pour sécuriser, dévier les automobilistes.